Jean-François, qu'est-ce qui a motivé votre démarche de construction d'une maison positive et quelle était votre démarche écologique ? La démarche avec ma compagne, on voulait une maison qui soit absolument déjà de plein pied mais en plus qui consomme zéro énergie, c'est-à-dire qu'on a fait des murs de 360 d'épaisseur en osature bois et avec l'isolant extérieur et intérieur et dans l'épaisseur du mur et donc après on a mis du photovoltaïque puisque je suis d'ailleurs dans le photovoltaïque et aussi de l'eau chaude par capteur qui est intégrée au panneau photovoltaïque c'est Dualson qui a mis ça au point il y a quelques années et donc nous sommes fabriquants pour Dualson et j'ai voulu tester sur la maison pour chauffer non seulement l'eau chaude des salles de bain et de l'évier mais aussi de l'eau de la piscine parce qu'on a voulu se faire un petit plaisir en faisant une piscine tout en gardant le zéro énergie c'est-à-dire qu'aujourd'hui cette maison consomme moins d'énergie qu'elle en produit et donc c'est vraiment une des... Dans cette démarche-là, on a commencé par un petit potager et quand on vous a découvert, le système d'autogestion alimentaire m'a beaucoup plu et surtout parce que cette maison est souvent visitée par des architectes et par des clients pour leur faire voir que l'on peut faire aujourd'hui qu'il faut absolument que ce soit demain que l'on construise dans cette... Donc c'est un peu une démarche citoyenne de montrer qu'on peut être autonome dans sa maison, dans sa nourriture... Voilà, exactement. Donc j'ai trouvé que justement votre serre venait compléter parfaitement le système de la maison et l'autonomie alimentaire et aujourd'hui on a mis au point avec un cabinet d'architectes et un investisseur des petites maisons pour... On les avait sorties à l'époque où on parlait d'immigration et donc j'ai trouvé qu'aller proposer des petites maisons comme ça qui soient autonomes aussi en énergie si on inscrivait une serre comme la vôtre au milieu de 7 ou 8 maisons comme ça ça apprendrait aux gens tout de suite à avoir une autonomie alimentaire et leur donner de la valeur à ces gens-là pour qu'ils s'intègrent mieux au pays. C'est important de réapprendre un peu aux gens de reprendre possession un peu de ce qu'ils font de leur nourriture, d'un peu de leur vie quelque part en faisant ça aussi quoi. Mais après ils vont découvrir des tas de choses comme ça, ils vont communiquer avec leurs voisins ce qui va donner du dialogue et ce qui est important aujourd'hui parce que c'est ce qui manque aujourd'hui beaucoup dans l'autre société où quand vous rencontrez quelqu'un c'est rare que vous puissiez lui parler parce qu'il a souvent le smartphone... C'est vrai ! Et donc je trouve que des choses comme ça... Je vois que tous mes voisins, quand ils ont vu que je faisais un plancher ils m'ont demandé qu'est-ce que tu vas faire on viendrait, on fera une petite soirée, on viendrait voir... On fera goûter les salades, les poissons... On fera goûter les salades, les poissons, de la serre et ça je trouve que ça apporte un dialogue et ça va dans l'autonomie qu'aujourd'hui on a besoin mais savoir ce que l'on mange aussi... Et savoir ce qu'on mange, ça va devenir important. Exactement ! Merci d'avoir rejoint notre communauté de pionniers ! Je suis très content et j'espère que je suis prêt, c'est que ça marche ! Et bien voilà !